on commence par une très petite introduction pour comprendre la suite donc l'introduction je pense qu'on a déjà entamé cette partie le cycle cardiaque fait deux phases on a la diastole ou on a la systole bon diastole c'est la phase c'est le remplissage c'est le remplissage c'est le corps radit amaro surtout c'est les ventricules donc le sang t'en a radiculé dans les oreillettes soit à gauche ou à droite on va d'affilé cette phase de diastole cette phase où je les valvules auricules ventriculaires radient le sang et le sang pour remplir les ventricules cette phase c'est la diastole donc durant la diastole, la phase de remplissage, les deux valves mitrales et tricuspides donc elles vont être ouvertes ou plutôt elles vont être ouvertes et ce sont les aortiques pulmonaires qui sont fermées ce sera le remplissage alors que durant la systole, le contraire la systole c'est la phase d'éjection où ils sont les ventricules ou ils sont au bout de la rame par exemple pour leur gauche, ils vont être vers le corps ou vers les tissus ou pour leur droite, ils vont être vers les poumons donc l'éjection c'est la phase d'éjection pour l'éjection dans l'auricule ventricule c'est la phase d'éjection je vais être en effet dans la systole c'est la phase d'éjection Donc, qu'est-ce qu'on a rétrécissement ? Rétrécissement veut dire ce qui est normalement en ce moment, c'est dans la face qui est normalement la valve qui est rétrécite normalement, il est rétrécite donc la valve qui est rétrécite c'est normalement dans la diastole mais qu'est-ce qu'on a rétrécissement c'est un peu fermé il y a un rétrécissement il y a un rétrécissement dans la systole parce que la systole est en place donc il y a un rétrécissement c'est ce qui est rétrécissement la définition de la diastole c'est quoi ? la rétrécissement de la nitrale réalise un barrage au remplissage diastole parce qu'elle est en place c'est en place mais il y a un peu fermé il y a un rétrécissement parce qu'elle est en place par réduction de l'orifice mitral fonctionnel le diamètre ou la lumière dans l'orifice mitral fonctionnel réduit donc le diamètre réduit il est à 2,5 cm² d'accord ? son origine est presque toujours rhumatismale ce qui explique sa fréquence dans les pays en voie de développement donc l'insuffisance si vous avez vu le cours l'insuffisance c'est la partie c'est les éthiologies mais l'origine la plus fréquente c'est le rhumatisme articulaire donc le rhumatisme articulaire il y a un rétrécissement mitral le rhumatisme articulaire aigu c'est une inflammation c'est l'ensemble des maladies inflammatoires ou des manifestations inflammatoires qui vont toucher plusieurs tissus mais les tissus le coeur c'est les valves c'est les cordages donc il a touché les cordages il a touché les valves c'est une rétrécissement nous avons presque l'association insuffisance c'est une rétrécissement c'est une rétrécissement dans la diastole donc il faut que ce soit c'est ça ici la valve imaginez une inflammation il se trouve l'inflammation qui doit avoir une fibrose donc la fibrose pour qu'il y ait la fibrose dans la valve et les calcifications donc imaginez qu'on est rétrécie et qu'on est rétrécie, donc la lumière est un diamètre d'accord ? L'orifice est là. Il y a l'insuffisance en même temps parce que quand il y a des cordages, il y a des cordages qui ont l'insuffisance, il y a des cordages qui ont l'arrivée, les valves qui ont l'insuffisance et qui ont l'insuffisance. Il y a des cordages qui ont l'insuffisance et qui ont l'insuffisance. Il y a des cordages qui ont l'insuffisance et qui ont l'insuffisance. Le rhématisme articulaire aigu, ce qui nous a dit, il y a des rétrécissements durant la diastole parce qu'il y a des clasifications d'une fibrose au niveau des valves. Il y a l'éthiologie la plus fréquente où il y a beaucoup de rm qui ont l'invoie de développement parce qu'il y a beaucoup de rhématisme articulaire aigu. Il y a un autre cas exceptionnel, il est rare, il y a l'éthiologie congénitale. Il y a une crise et il y a un malade. Cette pathologie atteint surtout la femme jeune parce que le rhématisme touche beaucoup la femme jeune. Donc, il y a une image. Il y a une lumière avec la valve, avec l'appareil mitral, qui est rétrécis et réduit. Donc, il y a un malade. 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 Il y a 2,5 cm². Il y a un rétrécissement mitral. Voilà. J'espère que la définition a été claire. Voilà. A bientôt. Merci IMS. Votre parcours vers la balance et la brillance. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage FR ?